Sphinx Campus. Tout à la fin de la construction de notre questionnaire, nous souhaitons placer une question qui demande le code postal du répondant. Ça nous permettra comme ça de cibler un peu l'endroit où vit la personne qui répond sans aller chercher des questions trop personnelles. Donc nous allons descendre à la fin de notre questionnaire, sauf que quand on passe dans la section identité, on voit que la numérotation ne correspond plus. Donc on va peut-être rajouter et mettre à jour ces données. Donc là, il s'agit de la question 8. Donc on va juste mettre un petit 8. OK. La suivante sera la question 9. Et nous allons rajouter, tout à la fin, une question 10. Donc pour rajouter une question, je rappelle qu'il suffit d'aller sur la dernière question et de cliquer sur le petit plus qui se trouve ici. Pour rajouter notre Q10. Slash. Et de poser la question, quel est votre code postal ? Ainsi, la personne va répondre. Alors, je n'ai peut-être pas envie que les gens répondent XXX ou 9999 ou des choses comme ça. Donc pour m'assurer que la personne saisit un code postal cohérent, eh bien, je vais sélectionner en fait un type de question ouverte, puisque là, l'internaute va pouvoir répondre ce qu'il souhaite, mais de type code, cette fois-ci. Voilà, donc là, on est de type code. Et dans les options, en fait, on a format. Plutôt que de saisir 5 caractères, ce qui permettra déjà de réduire une saisie à 5 caractères, je vais directement aller sur code postal français. Ainsi, on va rester avec des nombres uniquement. 5 caractères auraient pu être utiles si, par exemple, j'avais des produits avec des codes produits qui sont codés sur 5 caractères. Mais là, bon, pour le code français, on a vraiment une codification exacte. Je vais donc pouvoir faire OK. Et ici, j'aurai uniquement la possibilité de créer un code postal avec des nombres codés sur 5 caractères. Je vais donc pouvoir tester ma question. Je ne vais pas le faire cette fois-ci. On l'a fait à de nombreuses reprises. Parce que là, bien sûr, il suffira de rentrer un chiffre du type, enfin, un nombre du type 13100 pour que la réponse soit acceptée. Sinon, rien ne m'empêche, effectivement, de mettre un petit message particulier à cette question en mettant soit une consigne, soit en personnalisant le message d'alerte lorsque la personne ne remplit pas les bonnes conditions. Voilà, si vous avez aimé cette petite question, cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne. Merci.